... Bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Nous sommes heureux de vous recevoir ce soir dans ce premier numéro de cette émission et qui a l'honneur et le plaisir de recevoir M. M. Superbage. M. Superbage, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un démographe, chercheur de l'Institut national d'études démographiques de Bani. J'aime bien dire que c'est un siro-libanais pour rendre tout ce qu'il est et tout ce qu'il a dans sa chair et dans sa tête de chambre, du chambre que nous avons tous aimé, avec lequel nous entretenons des relations très particulières. Il visite la Mauritanie, c'est l'invitation de l'Institut français en Mauritanie, où il présentait une conférence sur le thème de le rendez-vous des civilisations ou la contre-transition démographique dans le monde arabe. Bonsoir. 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 En 2007, comme pour répondre au choc des civilisations écrit en 2000 par l'américain Samuel Huntington, vous écrivez avec Emmanuel Todd, historien et anthropologue, le rendez-vous des civilisations. Et vous faites appel à la démographie comme étant un moteur de l'histoire, un moteur nouveau de l'histoire. Et dans le livre, vous prédisez au monde arabe un moment de troubles et une révolution politique qui est pour vous la conséquence, ou l'une des conséquences de la transition démographique, de l'évolution démographique. Aujourd'hui, les événements vous ont donné raison, quelques années après, c'est-à-dire sept ans après, qu'est-ce qui reste de cette prémonition ? Est-ce que pour vous, il s'est réalisé ? Est-ce que vous modérez votre jugement ? Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui en est aujourd'hui ? Oui, tout d'abord, il est vrai qu'en 2007, quand nous avons écrit ce livre, Emmanuel, Todd et moi, nous pensions que la démographie ne devait pas rester dans sa tour d'ivoire et que notamment, il fallait l'introduire de manière beaucoup plus forte dans les analyses politiques. Et puisque le rendez-vous des civilisations portait sur le monde arabe et musulman en général, il fallait montrer que les transformations démographiques que le monde arabe connaissait de manière extrêmement rapide et essentiellement ce phénomène qui est peut-être l'un des plus importants de l'histoire de l'humanité que nous appelons la transition démographique. Le monde arabe connaissait ce phénomène-là en un temps accéléré. En quête décennie, les structures familiales traditionnelles, le mode de procréation des enfants avait été chamboulé du tout au tout et que ceux-ci ne pouvaient pas ne pas avoir une portée politique forte. Et cette portée politique forte, nous l'avions anticipée. Mais pour être honnête, nous n'avions pas prévu qu'elle aurait lieu en 2010, comme ça a été le cas de la Tunisie. On nous a dit, on nous a prêté des qualités de prophète que nous n'avions pas. Mais en fait, nous savions qu'il allait se passer quelque chose dans le monde arabe et quelque chose de fort, mais pas que ça allait survenir si tôt en 2010. Est-ce qu'une transition démographique entraîne nécessairement un changement, un débarqueur ? Oui, une transition démographique entraîne dans la plupart des cas des changements forts. Évidemment, si vous prenez quelques pays, ça n'a peut-être pas été le cas de la Finlande ou de la Suède, mais dans les pays que nous connaissons, ça a été le cas. Ça a été le cas de l'Angleterre dès le XVIIe siècle, ça a été le cas de la France au XVIIIe siècle, ça a été le cas de l'Europe centrale au milieu du XIXe siècle, ça a été le cas de la Russie au début du XXe siècle. Oui, dans tous ces cas-là, les transitions démographiques se sont accompagnées de bouleversements politiques. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut savoir ce qu'est une transition démographique ? Oui, la transition démographique est assez simple à définir. C'est à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des modifications agricoles qui ont augmenté la productivité, il y a eu une diminution de la mortalité, du fait que les maladies ont régressé. Et à partir de ce moment-là, les populations se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient plus avoir beaucoup d'enfants. Parce qu'avant, on avait beaucoup d'enfants parce que peu survivaient. À partir du moment où les enfants survivent, il ne fallait plus en avoir un grand nombre. Et c'est à partir de ce moment-là que l'humanité a commencé à utiliser des méthodes pour limiter le nombre des enfants et, par conséquent, à avoir un nombre d'enfants qui n'étaient plus en ligne avec ses possibilités financières. Évidemment, ça n'a pas plu aux autorités religieuses des pays en question, essentiellement la France, puisque c'est la France qui a été le pionnier en la matière. Mais au bout d'un certain temps, le phénomène a pu se généraliser et, par vagues successives, a englobé des populations entières jusqu'à l'ensemble de l'Europe à la fin du 19e siècle. Et par quoi ça se caractérise, par quoi se caractérise cette transition générale ? Elle se caractérise par, d'abord, il faut, elle est précédée par une très forte augmentation du niveau d'instruction de la population. Donc, c'est l'instruction qui est le paramètre essentiel. À partir du moment où les garçons, puis les filles, deviennent instruits en majorité, c'est-à-dire qu'il y a un taux de scolarisation des enfants qui dépasse les 50 %, à ce moment-là, on sent que les populations pratiquent la contraception de manière beaucoup plus intense qu'auparavant et limitent donc le nombre de leurs enfants. Donc, la manifestation, disons, la plus concrète, c'est que là où les femmes avaient en moyenne six enfants, elles n'ont plus que deux enfants au bout de la transition démographique. Et si on revient au mouvement politique, c'est-à-dire au mouvement dans le sens de l'évolution politique, on peut dire que la baisse de l'intérité, il y a une autre notion dont on n'a pas encore parlé, mais l'exogamie, un peu, ce que cela détermine comme ouverture de la société sur l'extérieur, la formidable révolution technologique, la liberté d'expression, sont des aspects de cette modernité rapporte qui intervient dans le monde arabe, justement, et qui est un peu la conséquence d'une des manifestations de la transition démographique. Est-ce que c'est tout cela qui a fait le printemps arabe ? Absolument. Je suis convaincu que une très grande partie de l'explication des printemps arabes réside dans ce phénomène de transition démographique, évidemment au sens large. Par exemple, le phénomène d'augmentation du niveau d'instruction, qui est manifeste dans le monde arabe, s'est traduit par quelque chose qu'on connaît moins. C'est le phénomène de l'individuation. C'est-à-dire que de plus en plus, le pouvoir de décision incombe à l'individu plutôt qu'au groupe. On peut appeler autonomie aussi, l'autonomisation de l'individu. Exact, oui. Ce sont des synonymes, l'individuation, l'autonomie de l'individu. C'est aussi le bouleversement des hiérarchies familiales. Il n'y a plus un pater familia qui domine une femme et ses enfants. Ça devient de plus en plus des relations égalitaires entre tous les membres de la famille. Évidemment, ce qui se passe à l'échelle de l'individu et de la famille ne peut pas ne pas se répercuter à l'échelle de la société et donc du politique. On ne peut pas concevoir des sociétés où la famille est patriarcale, traditionnelle, conservatrice et une société moderne. Il y a un hiatus, il y a une disparité. Et de même, on peut prendre le corollaire, c'est que pour passer à des sociétés égalitaires, pour réussir donc la transition démocratique, il faut et préalable passer par la transition démographique. Dans un second temps, c'est-à-dire à partir de même temps, je vais essayer de faire des assertions que j'ai bien sûr dit ce que vous avez dit parce que je l'avais dit à l'époque. Et vous allez un peu en parler de ce qui tient. L'arphabétisation débouche nécessairement sur la révolution. Oui. Si vous voulez, dans la majorité des cas, oui, c'est certain. Donc, on peut avoir peur de l'école quand on est en un régime autoritaire, quand on est une société autoritariste. On doit avoir peur de l'école. Oui, oui, c'est certain. Et ce n'est pas ça qui explique les niveaux de l'école, justement. C'est que dans nos sociétés arabes, nous avons plus tendance à travailler sur la quantité, sur le quantitatif que sur le qualitatif. Est-ce que ça change quelque chose ? Regardez, d'abord, je vais vous répondre sur le premier volet. Est-ce que les potentats peuvent avoir de l'école ? Oui, moi, j'ai vécu en Haïti, dans les Antilles, avant de venir dans les pays arabes travailler. Et là, Jean-Claude Duvalier, qui était dictateur, président, à vie d'Haïti, avait dit, moi, je n'ai aucun intérêt à ce que mon peuple s'alphabétise, parce qu'il n'aura qu'une idée, c'est de me renverser. Donc, si vous voulez, c'est de manière caricaturale ceci. Les pays arabes, alors, ils n'ont pas pu résister à la vague. Quoiqu'il y ait des pays arabes, aujourd'hui, où le taux de scolarisation est bas, et c'était très certainement délibéré. Ce n'est pas parce qu'ils étaient pauvres, parce que leur population était à majorité rurale, dispersée. Ça, c'était les prétextes. En fait, il n'y avait pas de volonté politique de bien diffuser l'enseignement. Mais disons que la grande majorité, aujourd'hui, a des taux de scolarisation de presque 100%. Mais les plus malins peuvent jouer sur la qualité de l'éducation. C'est-à-dire, laisser une éducation de mauvaise qualité qui ferait que l'enfant ou le jeune ne seraient finalement pas tellement différents d'un analphabète du point de vue de sa conscientisation. Ça a été parfois des politiques délibérées aussi de laisser baisser les budgets de l'éducation, tout en généralisant un grand nombre, mais avec des qualités d'abord physiques, des écoles, des écoles boutiques qui ne ressemblaient à rien et des qualités des enseignements mal formés, des enseignements sous-payés qui, par conséquent, faisaient, ne faisaient pas l'affaire pour ce qui est d'une formation et d'une conscientisation des enfants. La maîtrise de la fécondité et l'explosion de liberté, font-elles de peur ? Oui. Oui, oui, parce que quand vous contrôlez la fécondité, ça veut dire que vous avez déjà une prise sur les décisions et que les décisions vous incombent à vous. alors que quand vous avez des enfants sans en être conscients, vous êtes en grande partie victime du destin. C'est quelque chose qui vous est contraint et forcé, que vous ne choisissez pas. Ce n'est pas un choix volontaire que vous exprimez. Et quelle drogue pour les déterminants culturels, anthropologiques ? C'est-à-dire dans nos sociétés arabes, on dit souvent, certains chercheurs, disent que la demande est spotique parce que la société est patriarcale, profondément autoritaire, et plus forte que la demande démocratique. Dans notre pays, par exemple ici, nous sommes une société bédouine qui a tendance à surtout s'accrocher à sa liberté de mouvement et de parole. Est-ce que ces déterminants jouent finalement dans l'évolution ? Certainement qu'ils doivent jouer, mais j'avoue que je les ai mal étudiées. Mais c'est certain que les sociétés bédouines ont une aspiration à la liberté, celle de l'espace. Elles ont aussi une certaine promotion du rôle de la femme qui est peut-être, qui aurait pu être un exemple pour les autres pays arabes aussi. Ils ont des structures matrimoniales et des structures de transmission qui sont matrilinaires, qui peuvent aussi être en faveur du travail de la femme, qui est aussi un grand facteur d'émancipation. Moi, je n'irais pas à dire que société bédouine veut dire automatiquement société bouchée, société conservatrice. Je pense qu'il y a un potentiel de transformation dans ces sociétés. D'ailleurs, je me demande ce que Amr Khaldoun disait à ce sujet. Mais je crois que c'est un peu loin. C'est un peu loin de tout ça parce qu'il est voyé à billard. Bon, qui dit transition dit processus laborieux dans Koutouna. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le monde d'Abraham ? À mon avis, il faut s'inquiéter sur le monde d'Abraham, mais il ne faut pas verser dans le pessimisme. Je m'inquiète surtout de certains pays que j'ai ciblés pendant la conférence. Par exemple, je m'inquiète plus pour l'Égypte qui connaît un phénomène de contre-transition démographique important que de celui de l'Algérie. Parce que l'Égypte est un pays qui est surpeuplé. C'est un pays qui a peu de ressources. Ce qui n'est pas le cas de l'Algérie qui connaît aussi une contre-transition démographique, mais dans des conditions d'aisance économique et financière qui sont... Eh bien, parce qu'on parle de l'Égypte justement et de l'Algérie et parce qu'on a l'exemple de la Tunisie où la transition semble se passer moins bien. Parce que quand on parle de contre-transition, je pense qu'on peut parler de crise, en fait, de transition démographique et en même temps nous avons une crise dans la transition démocratique. Est-ce que c'est lié ? C'est certainement lié, oui. C'est lié, mais les liens sont très complexes et demandent de la part des chercheurs et surtout d'équipes pluridisciplinaires. Parce que là, nous entrons dans le monde de la multidisciplinarité et un démographe ne peut pas avoir la réponse seule. Il faut qu'il travaille avec des anthropologues, des politologues, des historiens aussi pour être sûr de ce qu'il dit. Sinon, il risque de verser dans des raisonnements trop mécanistes. Ceci étant, je suis persuadé que la transition démographique doit mener à la transition démocratique, mais je serai plus nuancé sur le contraire. Pour la Mauritanie, il me semble que d'abord du point de vue démographique, si la Mauritanie a sans doute intérêt à avoir une population beaucoup plus nombreuse vu sa taille, vu ses possibilités économiques dans le sous-sol et hors du sous-sol, c'est un pays qui pourrait avoir une population plus importante. Ceci étant, je pense, qu'une réduction de la croissance démographique mauritanienne où aujourd'hui une femme met en moyenne 4,7 enfants, ce qui est un des taux les plus élevés dans le monde arabe, si elle passe à quelque chose de moindre, ça ne serait pas trop mal ça pourrait lui permettre d'accélérer sa croissance économique, ça c'est certain, ça pourrait lui permettre d'améliorer son système éducatif à la fois dans le sens quantitatif et qualitatif, ça lui permettrait aussi dans le secteur urbain de mettre plus de femmes, d'offrir plus d'opportunités d'emploi aux femmes et ça lui permettrait aussi de réduire les inégalités de répartition des revenus. Donc, je pense qu'elle serait gagnante à une diminution de la croissance de la population et pas de la taille de la population. La nuance est importante. Elle consiste en quoi ? Quoi ? La maîtrise de la croissance alors que la taille, on veut bien qu'elle soit grande. Comment on peut allier les deux ? Oui, mais vous pouvez avoir une grande population en l'étalant sur plus de temps. Au lieu, par exemple, de multiplier la population en 20 ans, vous la multipliez en 50 ans. Et par conséquent, vous pouvez mieux suivre la croissance de cette population. Vous concluez dans le livre de rendez-vous de civilisation, je cite, la convergence des indices de fréquentité permet de se protéger dans un futur proche dans lequel la diversité des traditions culturelles ne sera plus perçue comme génératrice de conflits, mais témoignera simplement de la richesse de l'histoire humaine. Ça veut dire que le rendez-vous sera heureux entre des civilisations ? Oui, je crois que malgré tout ce qui se passe maintenant, tout le conjoncturel aujourd'hui semble nous donner tort. Ce qui se passe en Syrie, en Irak, en Égypte aussi, semble nous donner tort. Mais je suis persuadé que sur le moyen terme, toutes ces aspérités vont être surmontées et que finalement le monde arabe sera beaucoup plus libre et beaucoup plus démocratique. Et si nous revenons à la démographie, qu'est-ce qu'elle permet cette science ? Qu'est-ce qu'elle permet de savoir en matière d'évolution humaine ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de nécessaire dans la définition des politiques publiques ? À mon avis, c'est indispensable, même si on compte l'échelle du monde arabe aujourd'hui. Si vous prenez les grandes régions du monde et que vous comparez la croissance d'un pays comme la Chine et de l'Inde, le deuxième géant démographique, à celui de l'Europe et celui de l'Amérique, vous devez absolument passer par des prospectives démographiques pour voir quelle va être l'évolution à moyen et à long terme de ces grandes puissances. Et là, curieusement, vous pourriez avoir des inversions qui vous paraissent bizarres. Par exemple, la Chine, qui est un pays qui s'accroît de plus en plus lentement, voire pas du tout, à cause d'une politique très drastique de limitation du nombre d'enfants limité à un enfant par famille, risque d'être dépassée par l'Inde qui va devenir le premier géant démographique et aussi peut-être le premier géant économique. L'Inde est aujourd'hui en train d'envoyer des satellites dans l'espace. Elle veut aller à la découverte de Mars, donc des choses qui étaient faites dans les pays occidentaux il y a une dizaine d'années. Et ceci est très riche d'enseignements. Donc, il est très important de suivre l'évolution démographique dans le monde pour avoir une idée de ses répercussions géopolitiques. Quand aujourd'hui on entend qu'on nous parle de la surpopulation de la Terre, on nous menace d'une explosion de la planète à cause de la surpopulation, qu'on ne fait rien pour justement gérer les richesses équilibrées entre la population et les richesses justement des ressources résistantes, quand on a toutes ces guerres, tous ces foyers, et qu'on nous dit en même temps que les chercheurs, que les spécialistes nous disent, le monde d'aujourd'hui est plus calme, moins menaçant, il y a moins de morts, il y a moins de conflits. Et quand on nous dit que quand on fait tout ce tapage autour d'Ebola qui a tué 4 000 personnes, alors que chez nous, dans ces pays touchés par l'Ebola, le paludisme tient certainement plus de monde, et quand on nous dit que le capitalisme est arrivé, le libéralisme est arrivé à ses limites, qu'aujourd'hui nous avons des énergies renouvelables qui nous imposent de dévoluer vers une économie de partage. Quand on voit tout cela et qu'on entend tout cela, on a l'impression soit qu'on assiste à un forzonnement qui va donner des rendements bieux, soit qu'on assiste à un dérèglement qui va donner un chaos. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'actuellement nous vivons une période de dérèglement du monde comme dit mon ami Amine Malouf, mais on ne peut pas blâmer la démographie pour ça. ce n'est pas la croissance démographique qui est responsable des mots que nous connaissons dans le monde arabe. N'allons pas très loin. Les deux invasions de l'Irak, à mon avis, ont été beaucoup plus déterminantes dans le bouleversement des valeurs du monde arabe, dans l'hostilité qui est aujourd'hui manifeste entre le monde entre le monde arabe et musulman et le monde occidental, que ce n'est pas la démographie qui est responsable. Au contraire, les évolutions démographiques auraient dû faire converger l'humanité et rendre les gens plus proches les uns des autres. C'est ce que je voulais dire en conclusion. Merci, M. Pobage. Merci, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, et à un numéro prochain. Très bien. On reste à bord. Encore ? Sous-titrage Société Radio-Canada